Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Benoît. Faites juste mentionner d'où vous provenez. Alors, vous de Montréal, de Paris, de Québec. Salut, Martin. Paris, bonjour, Paris. Montréal, oui. Hier, de Terrebonne, aujourd'hui, de Montréal. Je vais te répondre cet après-midi, d'ailleurs, Martin. Québec, bonjour, Judith. Annecy, oui, bon, il y a des réguliers. Est-ce qu'il y en a qui se joignent au Péricasque pour la première fois? Oui, non. J'en vois Biscom qui est là régulièrement. Saint-Hyacinthe, bonjour, Benoît. Ah, Xianou, je n'arrive pas à voir, enfin. Merci, merci de se joindre. Alors, bien, écoutez, je veux partager avec vous quelques astuces aujourd'hui. Strasbourg, wow, super. Nathalie, bien, on voit qu'on est francophone, donc bonjour, quatre lettres. Merci de ton commentaire sur Twitter. Ça me fait plaisir. Donc, deux trucs dont je veux vous parler avant de passer aux astuces. Premièrement, bien, on a, Martin est là, d'ailleurs, on fait un genre de lettre ouverte sur Periscope. Donc, on a passé des entreprises locales. Maintenant, on s'en va plus du côté politicien. Donc, vous pouvez aller visionner la capsule de Martin Lessard. C'est « at Martin Lessard » sur Twitter. Et je vais lui répondre cet après-midi. Autre chose, tous les samedis, bien, avec PPC, « at PPC » sur Twitter, bon, on fait un Pericast Montréal-Paris, Paris-Montréal. Donc, chacun nos flux et on revient un peu sur l'actualité de la semaine. Alors, bonjour, bonjour. Alors, je veux partager avec vous quelques astuces sur l'utilisation. Bon, on entame, quoi, la quatrième semaine avec Periscope. Plusieurs d'entre vous, probablement, l'utiliser depuis un petit bout, ou en tout cas, surveiller ou visionner. Bientôt, vous allez venir, je ne comprends pas le thésard du Periscope. Donc, les usages, on commence à voir un peu de quelle façon ça fonctionne. Évidemment, tout ça va évoluer, les astuces que je vous donne maintenant. Elles seront peut-être moins pertinentes dans deux semaines, trois mois, un mois. Ah, doctorat. Ok, oui, doctorat en Periscope. Oui, bien, c'est pas mal. Martin aussi, d'ailleurs, je pense qu'il va être le co-doctorat en Periscope avec PPC. Donc, ces usages vont, évidemment, se modifier au cours des jours, des semaines à venir. Mais il y a quand même, on voit certaines petites choses se dégager. Je vais tout de suite mentionner que, j'oublie toujours son nom, c'est Marc Martin. C'est Marc, comment déjà, le marqueteux qui est là. Donc, certaines de mes astuces, je les ai, je relierai son nom sur Twitter. Donc, certaines des astuces, je les ai pigées là. D'autres, c'est moi, d'autres échanges qu'on a eus avec Martin. J'ai écrit un billet, si vous voulez avoir, parce que je le fais en deux parties. Donc, ce matin, je fais six astuces. Demain matin, six autres astuces. J'ai déjà écrit un billet sur mon blog où j'ai déjà les 11 astuces. Mais je veux échanger avec vous et voir si, évidemment, vous avez des trucs, vous, que vous utilisez. Donc, on y reviendra. À la fin, je vous demanderai un peu, qu'est-ce que, quelles sont vos astuces. Mais pour le moment, je vais vous partager les miennes. Donc, comme on mentionnait avec Martin, puis Martin, on avait parlé beaucoup, Martin Lessard. Donc, à Martin Lessard, Périscope doit contenir une idée principale. Donc, je vous convie sur une astuce, ben non pas une astuce, mais des astuces de Périscope. Donc, il faut être très focus sur Périscope. Parce que, si vous êtes trop vague, vous allez perdre votre histoire. Bien entendu, oui, si vous êtes une vedette, ça va. Mais si, comme vous et moi, bon, on n'est pas nécessairement des vedettes. Ben, il faut, il faut avoir absolument une idée maîtresse dans son Péricaste ou son Périscope. On commence beaucoup à appeler Péricaste, les capsules Périscope. Travaillez votre tweet, pardon, le titre, qui est aussi le tweet. Donc, vous avez peut-être remarqué, en amont, il n'y a pas de système de réservation sur Périscope. Donc, ce que je fais, moi, c'est qu'en amont, je vais tweeter, ben, ma capsule Périscope sera dans 10, 15 minutes. Si je peux, je vais ajouter une image. Donc, ça, c'est vraiment d'avertir les gens qu'on va arriver bientôt sur Périscope. Lorsque vous tweetez sur Périscope, vous ne pouvez pas ajouter une photo comme sur un tweet conventionnel. Donc, il y a une petite technique que les gens n'utilisent pas trop, mais ça va sûrement venir. C'est d'ajouter des émoticônes qui sont peut-être en relation, ou le plus possible en relation avec votre titre. Par exemple, aujourd'hui, ben, je vous mentionnais que c'est, je vous parle d'astuce. Donc, j'ai mis des ampoules pour un peu évoquer la notion d'idée. Donc, utilisez les émoticônes, si vous le voulez. Ça, ça vous, en fait, dans le flux des Périscastes, ben, vous vous démarquez un peu. Donc, ça vous permet d'avoir de la couleur un peu sur le titre. Et, idem, sur votre tweet. Donc, votre tweet, quand même, est coloré. Donc, il attire un petit peu plus l'attention. Donc, ça, c'est un truc à tester. Je le fais en ce moment. Vous pouvez aussi l'essayer si vous faites des Périscastes. Troisième astuce. Ça, c'est une astuce qui m'a été mentionnée par Martin au cours d'une de mes diffusions. Tenez-vous dans la partie supérieure de l'écran. Alors, pourquoi dans la partie supérieure? Parce que vous avez remarqué que dans la partie inférieure, ben, c'est là qu'apparaissent les commentaires. Là, c'est pas si mal. Il n'y en a pas tellement de commentaires. Mais, lorsque les gens arrivent, lorsqu'il y a, je demande, par exemple, d'où vous êtes, ben, là, il y a plusieurs commentaires. Donc, on disparaît derrière les commentaires. Donc, dans la partie supérieure, positionnez-vous autant que possible, évidemment. Quatrième astuce. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'attendre une ou deux minutes avant de débuter votre capsule Périscope. Pourquoi? Parce que, ce que j'ai remarqué à l'usage, lorsque je vais, moi-même, à... Ah, tiens, on a Alexis Cornelier. Oui, oui, ben, si vous voulez suivre un excellent podcast sur le Mac, ben, il y a la pomme, P-O-M.M-E. Donc, si vous attendez une ou deux minutes, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont avoir le temps d'arriver vers votre capsule. Je m'explique. Donc, lorsque vous tweetez, il peut y avoir un délai entre le temps où vous tweetez et la personne qui réussit à capter votre tweet, sortir son iPhone de son sac ou de sa poche, regarder le tweet et cliquer. Donc, si la personne arrive et que vous avez déjà commencé, ben, elle a perdu une partie de la conversation. Oui, elle peut voir le replay, mais elle va peut-être perdre... Oui, c'est ça, exactement, un temps d'amorce. Tu as tout à fait raison, quatre lettres, c'est exactement ça. Parce que, puis, on peut profiter, puis c'est ma cinquième astuce, c'est de remercier les gens qui viennent participer à votre Péricasse. Donc, on leur dit, ben, merci de participer, de prendre le temps de venir participer. Et l'autre facteur qu'on peut faire, c'est de leur demander d'où ils proviennent. Donc, de s'intéresser aux gens qui sont à l'intérieur de votre capsule. Donc, en leur demandant d'où ils proviennent, de les remercier. D'une part, on va vous intéresser à eux, ça vous permet de voir, ben, d'où provient votre auditoire. Et, en plus, ben, ça donne le temps aux autres qui n'ont pas eu le temps d'arriver sur votre capsule, ben, de se joindre à la capsule. Et, puis, je vais le faire justement maintenant, s'il y en a qui se sont joints au cours de la capsule, ben, je vous demanderais d'où est-ce que vous venez, est-ce que vous provenez du Québec, de la France? Principalement, comme l'auditoire est francophone, ben, c'est la France, Suisse, la Belgique ou le Québec. Et, donc, voilà, ce sont mes six, Joliette, parfait, l'art de se faire des amis live, ouais, en quelque sorte, ou des amis virtuels. Une news, une idée à partager pendant ce temps, oui. Donc, si je reviens sur la capsule d'aujourd'hui, donc, six astuces pour démarrer. Une diffusion doit contenir une idée maîtresse. Travaillez votre titre, qui est aussi votre tweet. Positionnez-vous dans la partie supérieure de l'écran, autant que possible, région parisienne, super. Attendez une ou deux minutes avant de débuter votre capsule. Remerciez les participants, bien évidemment, et demandez-leur d'où est-ce qu'ils proviennent. Je ne sais pas si vous avez des astuces de votre côté, vous pouvez me les mentionner. Donc, ça me ferait plaisir d'avoir un peu votre idée là-dessus, si vous avez déjà organisé la difficulté de répondre au périscopeur et de garder son fil. Oui, ça, c'est vrai, effectivement, ça peut être un problème. Selon moi, le contexte péricaste doit apporter une valeur ajoutée. Oui, tout à fait, Benoît. Le péricaste doit absolument apporter une valeur ajoutée. Ça, on en parle depuis le début, c'est comme un billet de blog, c'est comme une vidéo YouTube. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, si c'est seulement, je ne sais pas, moi, que je vends un truc, bien non, ça ne fonctionnera pas. Oui, on peut perdre le fil. C'est important de revenir. Donc, c'est un peu, on finit par s'y faire. C'est que, oui, on doit répondre, dans la mesure du possible, aux questions des gens qui participent. Mais, on doit revenir sur notre idée principale. Donc, c'est un peu un jeu. Durée minimale, maximale. Au début, avec Martin, on abordait à peu près 5-6 minutes, comme durée maximale. Je ne sais pas, j'ai l'impression des fois que ça peut être un peu plus long. Parce que si on débute en ayant un 2 minutes de bonjour, puis de questions au début, pour laisser le temps aux gens d'arriver, ben ça peut être 5-6-7 minutes supplémentaires, à mon avis. Donc, 8 ou 9 minutes en tout. Ou se faire un mind map. Oui, tout à fait, on peut se faire un mind map. Mais, encore là, moi, je trouve qu'on perd un peu l'efficacité du direct, en le sens où, moi, je me prépare en 5 minutes, 10 minutes, pour pouvoir faire le péricaste. Parce que l'une des choses intéressantes sur Périscope, c'est justement que ça soit rapide à mettre en place. Et si je prends trop de temps à faire la préparation d'un Périscope, ben, je perds la valeur du Périscope, à mon sens, pour moi. À quoi servent les cœurs? Ben, vous pouvez appuyer sur l'écran si vous aimez cette capsule. En fait, les cœurs, ben, c'est tout simplement une marque d'appréciation qui est la marque d'appréciation. Donc, sur Périscope, c'est de cette façon que l'on remercie la personne, le diffuseur, de ce qu'il nous donne comme contenu. N'oubliez pas, d'ailleurs, d'appuyer, lorsque les commentaires arrivent, appuyez sur le nom des personnes qui apparaissent. Ça vous permet de suivre ces personnes-là par la suite. Mettre en contexte une webdiffusion sur YouTube pourrait être intéressant. Ouais. En fait, moi, Benoît, tu vois, je prends régulièrement mes diffusions sur Périscope et je les sauvegarde, si elles ont un sens, sur YouTube par la suite. Donc, ça me... Désolé, j'ai raté le dernier message. Donc, ça me permet de pouvoir conserver sur une plus longue durée cette capsule. Ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, j'apporte un contenu, mais les gens qui posent des questions et qui interviennent à l'intérieur de la capsule apportent eux aussi une valeur ajoutée à la vidéo. Donc, ça enrichit le contenu que, moi, je peux diffuser. Donc, ça devient hyper intéressant à ce niveau. Oui, tout à fait, une vraie interaction, même s'il n'y a pas une interaction au niveau de la voix, mais tout à fait, il y a une vraie interaction. Et c'est important qu'on, en tant que diffuseur, qu'on ait les yeux bien rivés sur les commentaires pour pouvoir, justement, bien interagir et reprendre les questions des gens qui participent à notre Péricasse. Ben voilà, je vous demande encore une fois d'appuyer sur l'écart si vous avez aimé. Est-ce que vous n'écrivez pas une partie de votre casse sur votre blog? Oui, tout à fait, ça va m'arriver de pouvoir écrire avant. Et, ben, ce qui, pourquoi? Ben, c'est parce que je suis déjà préparé à ce niveau-là. Et ça me permet aussi d'envoyer les gens sur le blog. Et le contenu que j'ai sur le blog, où j'ai vraiment exactement la même chose, est quand même différent parce que ça me permet d'interagir avec vous. Vous n'interagissez pas avec moi nécessairement sur mon blog. Oui, on peut le faire via commentaire, mais de façon live, comme ça, ben, j'ai, on peut pas le faire. Oui, ça se peut que vous ayez vu ces astuces, tout à fait. Il y a une chose aussi, moi j'ai une autre astuce, une septième astuce qui n'est pas sur mon blog. Je pense qu'il faut faire de la répétition sur Périscope. Vous n'avez pas nécessairement toujours les mêmes personnes devant vous. Donc, un peu comme vous faites, vous pouvez faire un tweet deux fois, non pas consécutivement, mais deux fois. Mais vous pouvez faire exactement la même chose avec un Périscope, en ce sens, je fais des astuces. Je pourrais bien y revenir dans deux, trois semaines sur les mêmes astuces, mais ce serait probablement un public différent. Ou s'il y a les mêmes personnes, ben, ils pourraient engager la conversation sur d'autres idées avec moi. Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Je vais sauvegarder, je vais essayer de sauvegarder le Périscope. Hier, j'ai eu un petit problème avec ça, donc vous pourrez le revisionner un peu plus tard si vous le désirez. Ou partagez avec vos amis si vous voulez qu'ils visionnent cette capsule. Merci beaucoup Benoît pour ton retour et excellente journée à tous. Merci beaucoup Benoît.